On entend dire beaucoup les gens, moi je vais pas au théâtre si c'est pas une comédie. D'accord, dommage. Là où ça bouge, nous sommes à Sourdeval devant le cinéma. Le Rex, mais je vous détrompe tout de suite, nous allons pas rester là parce que nous allons parler théâtre et théâtre itinérant. Ça s'appelle Égaré et c'est un road trip théâtral. Parti pour le voyage. C'est le café ! Attention ! C'est le café ! C'est le café ! Partisseur, putain ! Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit ? Cathy ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Bah montez, je vous raccompagne. Non, voyons pas du tout, qu'est-ce que vous avez imaginé ? Je suis venue à leur convenu, vous n'étiez pas là. Et vous attendez quoi là ? Avec tous les gens là ? Bah on va au théâtre ! Y a théâtre là ? C'est ça ? Bah on est au milieu de nulle part. Ah c'est un bon début. Ce qui était très étonnant évidemment, c'était d'écrire pour une voiture et trois acteurs. Parce que finalement on dit trois acteurs, mais évidemment la voiture était aussi un des personnages principaux. Je me suis dépêchée de vieillir pour qu'on foute la paix. Une fois, je suis reprendue. Égarée, ce sont quatre auteurs pour quatre pièces différentes jouées dans quatre endroits distincts de la ville. L'aventure commence de jour vers 19h30 et dure une heure et demie. Vous allez vraiment me faire passer pour une cinglée ? Ça signale en mairie un pipi groupé de personnes âgées. C'était absolument passionnant d'être obligé de se dire, les gens seront dehors autour de la voiture. C'est une sorte de théâtre de rue de texte, ce qui est assez finalement rare. Anthony, attend ! Anthony, attend ! Anthony, je t'aime ! Monsieur, est-ce que vous pouvez m'attacher ? Ma robe, dépêchez-vous, il est en train de partir. Anthony, attend, j'arrive ! Pour égarer le défi du metteur en scène a été de s'adapter à toutes les villes où la troupe se produit et de créer une synergie avec le public. Il a tapeté avant la fin de l'épisode ! Attention, maîtresse moussée ! T'as vu ? J'ai mis ma robe de quand je me suis mariée avec ton père. Elle n'a pas fait un pli, pas comme moi. C'est aussi un des plaisirs de ce spectacle, c'est qu'on va à la rencontre des spectateurs et qu'on tombe parfois sur des gens qui ne s'attendaient pas du tout à voir émerger comme ça dans leur quartier. Des figures un peu folles comme celle qu'il y a derrière nous, des figures plus sensibles. Et donc on fait des rencontres. C'est comment le théâtre peut aussi provoquer la rencontre, cette rencontre qui est indispensable à l'art théâtral et à la vie de la cité. En Basse-Normandie, Égaré va se balader dans le Boca jusqu'au 10 octobre. Condé-sur-Vire, la Épénel, dont front tout, le programme se trouve sur le site du Théâtre du Préau. Je t'aime, Anthony ! Allez, peinture maintenant ! J'ai toujours mes références avec un Miro, un Picasso, un Tapies, si on peut en nommer. Avec les peintres de Catalogne, plus que des peintres normands, on va dire. Eh bien ce soir, là où ça bouge, va vous faire découvrir le peintre français Édouard Cortès. Plus connu à l'international pour ses toiles sur Paris, le musée Charles-Léand de Condé-sur-Noireau présente 80 toiles de sa période normande. Il est venu passer plusieurs étés sur les côtes normandes, du côté de Cherbourg ou au Tréport. Et puis surtout, sa belle-sœur est venue s'installer avec son mari à Cormel-le-Royal, dans la banlieue cannaise. Et en 1939, dès la déclaration de la guerre, Cortès arrive avec son épouse à Cormel. Il va y passer non seulement le temps de la guerre, il va s'y établir durablement, puisqu'il y reste 15 ans. Il ne repart définitivement de Cormel qu'en 1954. Et je pense que la Normandie l'a beaucoup aidé aussi. Vous savez, il y a des tas de peintres qui, pour découvrir la lumière, vont traverser la Méditerranée, vont aller en Orient ou même découvrir les rivages méditerranéens. Et bien lui, c'est la Normandie qui lui a produit cette espèce de révélation de la lumière. L'exposition Édouard Cortès, c'est au musée Charles-le-Léandre de Condé-sur-Noireau, jusqu'au 24 octobre. Théo Capelle et son complice Jean-Jacques Marin seront demain soir à l'espace Agora des Coeur d'Reville-Anneville. On s'entendait bien tous les deux, on faisait partie des gens sérieux. Moi, je veillais sur Marie-Laure, celle qui sourit quand on l'adore. Et puis Sabine, toujours à l'agora, mais cette fois-ci vendredi soir, le groupe Amarrage fête ses 25 ans. Des chants de marin en veux-tu en voilà. Chantez bien tous, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada